C'était marrant C'était marrant mais bon après voilà quoi C'est euh... Il tendait la perche aussi un petit peu hein Ah oui c'est vrai je suis fli Ouais chef prise de service là Bon timing hein Vous avez vu je suis pas trop en retard hein, ça va ? Vous êtes qui vous ? Ah merde je pensais... Ah de dos vous ressembliez à... Au commander oui je sais Mais vous êtes qui ? Vous êtes qui vous ? Officier Non mais le seul officier digne de ce nom c'est moi Bah non T'es qui ? Officier 19 Officier 23 Euh... Disperse Regarde je souffle uniforme comment je le mets mieux que toi regarde C'est comme ça qu'on regarde Serre le col, serre le col je dis T'es en train de déborder Mais non faut le mettre là j'ai les pare-balles Mais qu'est-ce que j'ai les pare-balles gros Faut le mettre Moi je nous fire J'ai pas peur gros Vas-y c'est quoi ? Tu quoi ? Tu quoi ? J'ai pas peur La fire tu crois ce que ça en anglais ? Ce que ça veut dire la fire, la peur, la détresse ? Ah ouais Bah alors arrête de dire des conneries alors Casse toi Parle ma vie par contre Moi je suis gentil Regarde, 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 regarde T'arrives tu m'insultes Tranquille, tranquille Mais t'apprendras conner mes méthodes Je suis officier plus Tu verras que je suis au-dessus de toi Ouais bien sûr Toi je suis parti en patrouille Oh mais j'espère que le commander Il m'a pas collé un binôme comme toi Alors en patrouille putain Je suis pas avec toi mais qu'est-ce qu'il me suis rendu compte ? Moi je pars en Lincoln Moi je suis avec Patoche Il est pas là à Patoche aujourd'hui ? Moi je pars à Lincoln Euh commandant je peux partir en Lincoln ? Euh... Vous pouvez partir euh... Oui exactement Vous pouvez y aller Merci Ah 10-4 Oula bonjour monsieur Ah bah alors ça fait longtemps Ah bonjour chef vous allez bien ? Ouais ça va super Ouais ouais euh... Comme je vous ai dit j'ai pris une semaine là J'ai vu me reposer Ah ouais ouais j'ai reçu votre rapport Ouais ouais En fait c'est ramdan quoi bientôt là Donc du coup... Ouais ça va vous Y'a pas de soucis Vous pouvez prendre des vacances Par rapport à ça Euh... Merci mon condens Ouais Euh... J'ai plus de nouvelles du Patrick là Vous avez des nouvelles de lui ? Ouais ouais il m'a dit qu'il allait intervenir dans des quartiers Pour faire un peu de médiation Parce qu'en fait il est très attaché à son ghetto Ah d'accord Il voulait aider déjà Ah ouais Je crois qu'à mon avis il s'est fait embrigader hein Euh... J'espère que je le verrai pas dans une news je sais pas Un truc un documentaire sur la Syrie Ça me fait chier quoi pour lui Euh... Comment ça la Syrie ? Qu'est-ce que vous racontez ? Bah en fait il a toujours eu des Roland euh... Comment dire euh... Je sais pas c'est ses fréquentations euh... Je l'ai dit de pas traîner avec cet imam Il était un peu trop extrême J'ai l'impression qu'il a viré Ouais bon je lui ai enverré un mail euh... Pour euh... Pour en savoir plus là Parce qu'il me répond pas à mes mails mais euh... Mais bon c'est pas grave Euh... DMG faut que tu revienne Il est où ? Euh je vais vous mettre en patrouille avec... Ah bah y'a personne Bah écoutez venez on va patrouiller Ça va ? Oh je suis droit Sautez un petit coup là et... Ça va aller Ah oui il a été ban ! Ah oui c'est vrai ! Euh... Ah oui exact ! Parce que j'ai créé une nouvelle radio euh... À l'ESPD Parce que l'autre s'était fait pirater par une mafia euh... Corse ou euh... Ou euh... La mafia américaine Faut faire attention en ville il y a des mafias maintenant Ils se sont revendiqués Il y a eu beaucoup de braquages Ah ouais ? Alors on en a chopé quelques-uns Mais malheureusement euh... Il en reste encore Vous voulez euh... Faut qu'on fasse une petite patrouille pour montrer un peu qu'on a euh... Il y a de la présence quoi Non ? Exactement parce que j'ai vu qu'il y avait pas beaucoup travaillé Bah je vous présente le lieutenant euh euh... 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 Le lieutenant euh... Le lieutenant euh... Je suis enchanté Moi je me... Je suis 23 mois Ah j'espère que vous allez mieux alors hein ? Enchanté Ouais ouais ça va ça va D'ailleurs 4h28 euh... 44 euh... J'ai pas de nouvelles Il m'a dit qu'il avait pris son service mais je le vois pas non ? Il est bloqué dans l'avion je pense Ok 10-4 Vous lui faites euh... Parvenir euh... Le document de recrutement et de formation ? Il est en ligne 10-4 Le euh... Sergent 91 s'occuper de ça magnifiquement Il va faire un beau document Très bien Vous tâchez de le lire ça va Super Allez Je suis en Adam secteur centre-ville d'accord ? Si y'a jamais un soucis je suis radio hein ? J'ai envie de tabasser un indien là vas-y viens ! J'ai envie de tabasser un indien là vas-y viens ! Ouais on y va ! Ouais Vous voulez conduire ? Euh non ça ira je vous fais confiance sur les zones à aller surveiller Bon euh... Oui malheureusement vu que ça fait longtemps que vous êtes pas venu Il y a eu beaucoup de recrutement Beaucoup de personnes sont passées sergent Ouais ouais quand je me suis allé dans le vestiaire j'en ai vu un là Je sais plus c'est quel matricule il a commencé je sais pas Comment ça ? Comment ça ? Il se prend et je sais pas il faisait le mec ouais genre moi je suis officier et tout Alors que moi j'ai dit ouais moi je suis là quoi Je suis officier plus je suis là avant toi Je sais pas il avait un petit carotin donc je l'ai... Ah bon ? Ouais Il a des lunettes ? Il a des lunettes ? C'est celui qui porte les lunettes là ? Ouai Oula Il se fait de ma gueule lui ? Qu'il se passe quoi là ? Ah ouais ok On va me masquer au calme Ok 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 Bon messieurs ! Ah ! Vous connaissez la routine ? Putain ! On sort du véhicule là ! On sort du véhicule les gars là ! Dépêchez vous ! Ouais ! Allez messieurs ! On se colle contre le mur là-bas ! En face là ! Allez tous ! Ce temps là parking central ça va pas le faire là ! Déjà le monsieur il est masqué ! Il va lever son masque monsieur gentiment ! Ouais euh... Monsieur le masqué là ! Ouais ouais attendez deux secondes ! Ça va je vous dérange pas ! Allez on enlève le masque ! On enlève tout là ! Oh putain ! Qu'est-ce que c'est ? Putain ! C'est un gang de cheese man encore une fois là ! Ouais ! Pour ma part moi j'attends juste mes amis qui nous... Qui m'ont donné rendez-vous ici pour ma part ! Ouais c'est ça ! Et moi j'attends une livraison d'Uberitme aussi ! Allez c'est ça ! Bon messieurs ! Je me sens pourquoi vous êtes masqué là ! Le monsieur masqué ! Vous allez contre le mur en face là ! On va procéder à une petite fouille ! Euh... Je te laisse faire 23 ! Ouais je vais... On va fouiller ça tranquillement ! Alors messieurs ! Vous étiez pas censé partir euh... Euh... Hein ? On a eu un problème de moteur ! On est fouillés ! Allo ? Confisqué ! Bah alors monsieur ! Hein ? Hein ? Dans ce sac là ! Hein ? L'arme là ! Vous pouvez manger un peu plus ? Ouais ! Euh... Ouais ! Allez hop ! Confisqué ! Ok ! Quand vous n'avez pas de permis de port d'armes ! Vous le savez en plus ! La loi c'est la loi ! Oui ! En plus de ça ! Attendez je veux regarder parce qu'il y a des produits interdits ! Comme ? Bleupin ! Il est raci non ? Quoi ? Rien à foutre, ça c'est confisqué ça ! J'en ai rien à foutre ! On a rien à foutre ! Mais... Non c'est de l'eau stagnante ! C'est interdit pour des raisons sanitaires ! Santé sanitaire ! On bat les couilles ! C'est mon collègue ! Ça c'est pris ! Il voulait que je conduise ! C'est pour votre santé, monsieur. Si vous voulez un autre, vous allez le racheter. Mais... Mais pourquoi ? Je veux pas le savoir. C'est interdit. Le pain rincé, c'est interdit. J'ai pas de pain rincé, là, je sais pas quoi. Pain rincé ! C'est du pain périmé, on a pas le droit. L'eau pareil, l'eau stagnante. L'eau stagnante. Staline ! Est-ce que je peux manger ? Je suis en train de faire des crises épidémiques. C'est pas grave, en tout cas, vous avez coopéré pour la fouille. Je prends l'automne. Oui, mais... Mais l'eau est le pain, je peux l'avoir. Vous allez en parler, vous allez en parler directement avec le commandant. Non, je vous entends pas, désolé. Si je dis vrai, venez avec moi avec moi. Ok, vas-y. Monsieur, si vous continuez à rigoler, ça va pas le faire. Excusez-moi, c'est un rire nerveux. Le nez au coin. C'est trop bien. Bon, alors je voudrais expliquer pourquoi le pain et l'eau a été confisqué. Vous savez qu'en ce moment, c'est le période de ramadan. Vous êtes au courant ? Non, mais je fais pas de ramadan, moi. J'ai pas le savoir. Il y a des zones de ramadan. Donc la prochaine fois que tu fais ça devant nous... J'ai pas le savoir. J'ai pas le savoir. Ouais, j'ai pas le savoir. Tu consommes pas du pain et de l'eau ! C'est interdit ! Pas dans cette zone, ok ? Oula. Ça va ? Qu'est-ce qui se passe là ? Bon, monsieur là, ça va ? Vous allez bien ? Qu'est-ce qui se passe là ? Il a besoin d'eau, je crois, parce que je lui ai confisqué son pain et son eau parce que c'est une zone ramadan, en fait. Mais, monsieur Kader, vous êtes au courant que pas tout le monde ne fait le ramadan ? Ah ouais ? Bah je pensais que... Ah non, non, c'est pas... Ah, d'accord, ok, d'accord. Je me suis cru au départ. Ouais, bon, mais c'est pas une raison. Rendez-lui, ça nourriture. J'ai confisqué, il avait une arme de poing. Pardon ? Exactement, vous avez bien fait. Eh, monsieur ! Vous êtes au courant que le permis de port d'armes, c'est pas parce que vous avez un permis de port d'armes que vous pouvez avoir une arme sur vous ? Oui ? Ouais, bah quoi ? Hein ? Eh, l'arme, c'est chez soi, d'accord ? C'est une arme d'auto-défense, c'est vraiment comme cas de défense. Ou dans le véhicule, dans le coffre. Je peux la revoir et je la rangerai. Négat, chef. Négat, il y a un gars passé derrière. Euh, là où là ? Monsieur, levez-vous. Vous allez bien ? Mais qu'est-ce qui se passe là ? Vous faites une chute là, tout le monde ? Monsieur ? Je crois qu'il fait un ramadan. Reste dans la zone, reste dans la zone des plots, s'il vous plaît. Ouais, remettez-vous, remettez-vous devant, s'il vous plaît. Recollez-vous contre le petit mur. Je vous rende votre pain et votre haut. Sautez un petit coup, 23. 23, sautez un petit coup, vous avez un chewing-gum là. Je l'amende. Bon, pas. Ouais. Permis de conduire. Tu l'as vu ou pas ? Ouais, ouais, j'ai tout, attends. Ouais, mais montrez-moi. C'est quoi ? Je me jette. Attendez, je me permets de fouiller. Ce se passe pas, commandant ? Ouais, 14. C'est simple. C'est un peu fou. Merci. Monsieur, vous foutez de moi ou quoi ? Il est où votre permis de conduire ? Oh, je vous l'ai fait montrer là, monsieur. C'est pas un permis de conduire, ça. Oh, la personne de gauche, t'en rappelle pas quelqu'un ? Non, vous n'avez pas de permis de conduire, monsieur. C'est votre véhicule derrière ? C'est bon là, non ? Non, non, vous n'avez pas de permis de conduire, non. Je vous dis, j'ai un permis, je l'ai fait hier. Non, non, ce que vous... Merde, j'ai utilisé un pain. Vous m'avez contrôlé, vous m'avez pas en voiture rouge. Il y en avait pas 15, c'était 9, pain. Et 6 bouteilles d'eau. Ouais, mais actuellement, là... Attends, je suis en train de manger, là. Quoi ? Je suis en train de manger mes pains. C'est pas une raison. Vous n'avez pas de permis de conduire, monsieur. Donc le véhicule derrière, là. On va le mettre en fourrure, d'accord ? Vous irez le chercher quand vous aurez votre permis de conduire. Ah, putain, je viens de le casser, putain. Vous avez compris ? Oui. Marlish, je savais pas. Bon Dieu, il dirait que je savais pas. Euh... Bah là, il t'a vu, hein. Ouais, mais je t'ai pas au courant. Je pouvais aller patrouiller, les gars. Bah si, tu me l'as dit. Tu me l'as dit, il y a deux secondes. Tu m'as dit que c'était le ramadan. Ah, bon Dieu, il t'a vu, hein. Ah, t'as cassé ton jeune. C'est dommage. Marlish, Marlish. Vas-y, attends, je te rends tout. 23, sautez un petit coup, là. Vous êtes... Je sais pas ce qu'il se passe, là. Fait une... Bon, ce monsieur, là, ça va ? C'est réglé ? Ouais, je lui rends tout, là. Vous pouvez me rendre mon arme. Je la range premier, je la ressortirai. Non, négatif. Oh, putain. Ça va, vous réfléchirez deux fois avant de sortir mon arme. J'en prends un des pains, je t'en prends un. Ouais, mais non, non, ça coûte cher. Comment ça ? Pas trop tard, je t'ai mangé. Putain. Il y avait neuf pains, il y avait neuf pains, en plus. Eh, tu m'en as un anondi de trois. C'est qui les sirènes, là ? C'est les bouteilles d'eau, il y en avait neuf. Bon, 23, on y va, là. Bon, monsieur, pourquoi est-ce qu'il a des menottes, mais ? Ouais, il faut qu'il a des ces bouteilles d'eau, c'est bon. Eh ben, je n'ai eu que trois, il y en fait les neuf, alors. C'est bon, il est fini, je peux manger. Je peux boire, maintenant. Des menottes, allez-le, Kadar, et on y va. Ok. Petite arme gratos, refax. On va la mettre à l'armurier. Je compte sur vous pour aller la mettre après. D'accord. De toute façon, je suis équipé, j'ai déjà un fusil à pompe ou pas où ? Quoi ? Comment ça vous avez un fusil à pompe ? Ah oui, par rapport au Defcon ? C'est depuis... Ouais, ouais, exactement, il faudra que je le range, ouais. Non, mais bon, ouais. Si vous êtes avec moi, je peux vous autoriser à prendre la fusil à pompe. Mais n'utilisez qu'en cas d'entrée de ma part. Qu'est-ce qu'il fait, le mec ? Regardez un peu, là. Je t'ai envoyé le pass et le serveur, c'est le même. Ces phares, ils sont pas allumés, là, ils se foutent de ma gueule ou quoi ? Monsieur, arrêtez le véhicule sur le bas-côté, s'il vous plaît ! Ils bandent avec ses peins et ses crues en temps de guerre ou quoi ? Toutes les unités ont poursuivi un véhicule type sportif vers le concessionnaire. J'ai besoin d'une unité avec moi. Direction Mécano, s'il vous plaît. Véhicule assez sportif, rapide. Interceptez-le au niveau hôpital. Attention ! C'est bon, c'est bon, on s'en sort bien. Véhicule perdu, est-ce que vous avez une... Mais la police, ils ont tout le temps du taf. Ouais, il est chaud, il est chaud. Il est chaud en RP, lui. Il aura dû annuler les pistes. Véhicule sportif rouge. Lui, tu peux le mettre dans n'importe quel serveur en tant que policier. Un serveur full sérieux, il tiendra tout le temps son rôle. Ok, 10-4, envoyez une position, téléphone. Les policiers du Val d'Oise sur la 6. Position radio. Qu'est-ce qu'il prend ? Il est où, là ? Radio. Il a dû éteindre ses phares, je suis sûr. C'est une technique. Ok, 10-4. Ouais, si tu mets sa chaîne une fois, je serai ok. Prenez le... Mettez la GP, s'il plait. Le message. Merci. Faut rétablir l'ordre. J'espère que ça s'est calmé depuis la dernière fois parce que c'était vraiment l'anarchie. Pacifique Banque ? Il n'y a pas de soucis. Attendez, parce que je me concentre sur la radio et en même temps sur la conduite, c'est assez compliqué. Vous allez vers Pacifique Banque, là ? Radio ! Radio, vous allez vers Pacifique Banque ou pas ? Mais sur la radio, mais après ça fait deux vocales, les gars, ça perturbe. Vous avez perdu l'individu ? C'est pas grave, les gars, c'est pas grave. Vous inquiétez pas, on le retrouve. Ça ne sert à rien que j'aille sur la radio. Nord de la ville ? Patrouiller au niveau des autoroutes. Le plan que je vous ai expliqué l'autre jour. Vous avez raté beaucoup de choses. J'ai formé beaucoup de cadets, beaucoup d'officiers, il y a beaucoup de plans. Du coup, il y a à nouveau de l'ordre dans cette ville, c'est bon ? Exactement, il y a beaucoup d'ordre, mais il y a beaucoup de terroristes. Malheureusement, on a une... je sais pas... Terroristes, ça veut dire qu'on doit être encore un DEFCON et avoir des armes lourdes ? Non, non, négatif, négatif. On s'est occupé d'hier. Tout est sous contrôle. La ville est... Sous contrôle, c'est-à-dire que vous les avez exécutés ? Exactement, oui. Nous avons dû exécuter les individus. Non, 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 tout a été fait. On les a dévancés. Ils ont posté quelque chose sur le Darknet qu'on a réussi à contrôler via nos hackers de la DSPD. Super bon, le job qu'ils ont fait. Incroyable. Non, franchement, hier, c'était une super bonne soirée. On a fait du bon travail. Je compte sur vous, du coup, pour montrer un peu que vous n'êtes pas sur le côté. Ouais, j'essaie. Comme ça, j'aimerais bien prendre du galon un petit peu dans la police. Et si je travaille bien, est-ce que j'aurai une revalorisation salariale ? Exactement, oui. Et puis, promotion dit... Exactement, une... Qu'est-ce que c'est ce délincon ? Encore lui ? Non, lui, c'est depuis hier. Depuis hier, on essaie de choper, on n'arrive pas. Il faut changer les moteurs. Ah putain, il va encore nous semer ce bâtard. Radio, radio, la moto d'hier. Retour. Unicorn. Il est en direction du Mécano. Il les marque depuis hier, mais c'est un gamin, lui. Direction Mécano, s'il vous plaît, les gars. Il a vu sa meilleure vie à les esquiver, non ? À droite. Ne vous inquiétez pas. Ah, pas mal, le passage secret. Ok. Il est incroyable, depuis hier. Négatif, on n'est plus en Defcon. L'usage de l'arme est interdite maintenant. On privilège... Ok, je le savais. Ok, sur l'autoroute. Direction Sud. 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 Maiszbank Arena, s'il vous plaît. Il ne faut pas se laisser tuer, ce mec ? Je vais l'avoir. Comment tu vas, Mata ? Logique qu'il le laissait, mais regarde la conduite. Ah ouais, il n'est pas full à l'aise. C'est vrai qu'il n'est pas très à droite. J'ai jamais eu de meilleurs conducteurs. Après, je dirais... Il est quand même meilleur que DMG. C'est ici qu'il traîne. A chaque fois, je le vois ici. On va regarder un peu dans les alentours, là, si on voit une moto. C'est vrai qu'une moto, c'est très maniable. Je ne vous en veux pas. Mais normalement, vous devriez quand même moins le coller aux pattes, là. Là, on galère. Le problème, c'est qu'on a une brigade motard, mais elle n'est pas actuellement en ville. Elles sont en formation. Avec une moto, on regarde le film, un instant. Si on a vu une moto, au pire, on va prendre les motos. Ok, c'est bien ce que je me disais. Ouais. On peut faire ça, ouais. Vous devez mettre des véhicules, des effectifs, s'il vous plaît, dans des véhicules banalisés. Ce serait mieux. Avec ouverture de portière. C'est très important, ça. Ouais. Attendez, on est... Ok, radio. Quand on m'autocroise comme ça, ils font des malins, mais... Quand on les retrouve à terre, après, ils sont là en train de chouiner. Aaaaah ! Ma jambe ! Ma jambe ! T'avais carréé sur toi, fils d'up. Oh ! Non, non, mais je parle façon de parler. Ah, ok, ouais. Ouais, mais... C'est le mec-là qui sont en arrière, en mobilette, alors qu'ils devraient être chez eux. Ouais, exactement. Mais le problème, c'est qu'on ne peut pas se déployer des motos sans l'autorisation du chef de brigade. Il a été clair avec ça. Ouais. Même si je suis le commandant, je respecte quand même mes subordonnés qui travaillent super bien. Donc on va éviter de froidir les motos. Mais par contre, pour les banaliser, on va aller prendre service à tout de suite. Vous n'êtes pas contre une petite ouverture de portier au dernier moment ? S'il arrive vers nous ? Comment ça ? Mais vous risquez... Vous êtes malade, monsieur ? Vous savez, est-ce que vous connaissez les risques de faire ça ? Ouais, je sais qu'il pourrait perdre une jambe éventuellement, ou alors s'il n'a pas de casque, quoi. J'avoue, c'est inconsidéré comme risque, quoi. Excusez-moi. Ouais, euh... Revoyez vos méthodes, Vendron. Je pense que les vacances vous ont fait un peu de... Euh, Radio, les véhicules banalisés sont disponibles ? Lieutenant. Non, non, pas du tout, Big Testi. Non, non, pas du tout. Ou moins la porte, c'est... Merci. Euh... Putain. J'espère qu'ils les ont bien mis. Non, mais ils ne veulent pas qu'on m'aide... Ils ne veulent pas. J'écoute mon chef. J'ai un doute, là, sur les véhicules. Est-ce qu'ils... Vous êtes là ? J'ai un doute sur les véhicules banalisés, là. Parce que j'ai entendu dire qu'il y avait un refonctionnement du... Enfin, ils étaient occupés à retravailler dessus, là. Donc, on va vérifier tout ça, d'accord ? Il faut aller peut-être au Bénise. C'est le custom, non ? On va recustomiser, peut-être ? Mais c'est quoi, ça ? Comment on fait pour prendre les véhicules, là ? Euh... Ce qu'on va faire... Euh... Euh... Je n'ai pas accès aux véhicules banalisés. Ouvre-moi la porte, Zibi. Euh... 23. On change de plan. On continue en véhicule, euh... LSP, d'accord ? J'vais demander au lieutenant de me sortir un véhicule. Parce qu'actuellement, j'ai pas les... J'ai pas les clés, là. C'est lui qui gère ça, donc, euh... Je vais devoir lui demander. Bon, Abdel... Euh... Abdel, quand tu vois, euh... Ouais ? 98. Demande-lui, s'il te plaît. Ça va ? Ouais. Ah non, c'est Abdel, c'est un autre. Non, c'est Kader. Kader Boukabel. Radio, situation, euh... Par rapport à la course for speed ? Besoin de renfort, ou pas ? Radio. Pour absurder, on retourne en patrouille, là. Faut vite qu'on les chope. Ouais, ouais. Qui, DMG ? À cette heure-là, ouais, ouais, il dort comme un petit gros. Je l'imagine bien, gros, DMG. Je sais pas pourquoi. Vous pensez que DMG, c'est un petit gringalet ? Moi, j'ai envie de me faire à l'idée, l'image d'Eric Cartman. Il a une ossature lourde. Il est où ? Il est où, là ? En dessous votre roue. Quoi ? En dessous votre roue. Comment ça, en dessous en haut ? Vous êtes sérieux, là ? C'est quelle matricule, ça, encore, là ? Bon, on vous matricule, là. Comment ça se fait que l'individu, il est à terre, là ? Mais je sais pas, il est sorti du véhicule et il est tombé. Ouais, vous voulez me dire que... Vous avez ouvert la portière, non ? Ben non, même pas, il est... Fermez les portes du véhicule, on vous a déjà dit, là, devant les interventions. C'est incroyable, ça. Quoi ? Monsieur ? On est encore sur le coup d'une bavure, j'espère qu'il va se réanimer. Monsieur, vous êtes là ? Il n'a pas l'air de répondre, là. Il signe beaucoup, là. Il perd beaucoup de sang, là. Je vais appliquer les premiers sangs. Monsieur, restez avec moi. Euh... 23, venez m'aider, là. Tenez sa tête, s'il vous plaît. Ouais, je vais essayer. Ah putain, il pisse le sang, là. Non, non. Non, je n'ai rien fait. Il est là. Il est là, il est là. Tout va bien se passer. Mais j'ai rien fait. Il est sorti du véhicule et il est tombé directement. Mais c'est-à-dire quoi ? Pourquoi il est là en sort, alors ? Mais je sais pas. Justement, c'est pour ça que je me demande. Je suis arrivé, là, je viens d'arriver, et je le vois par terre. Non, mais là on doit... Il perd... Il perd... Il souffle... Il respire peu, là. Ouais, ouais. Eh, je suis pas médecin, moi. Il a très mal, mais non plus. Bon, tiens. Matricule, venez, remplacez-moi, là. Je vais faire la circulation. Je vais essayer de faire une zone, un périmètre de sécurité. Allez-y. 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 Je mets quoi, les gars ? Placer des objets ? Ah putain, c'est trop stylé. Barrière. Ouais. Je vais savoir ce qu'on fait tout seul. Vous êtes avec 19. Votre véhicule, on l'enche. Vous vous mettez en roue, votre véhicule. Ah, mais vous étiez avec... Oui. J'appelle les EMS. C'est bon. J'en ai rien disponible. J'ai peut-être reculé. J'arrange, je fais un peu d'espace. Monsieur, ne vous inquiétez pas. On vous a appliqué les premiers sons. Vous n'allez pas mourir. D'accord ? Respirez tranquillement. Restez couché. Les EMS arrivent. Tout ira bien. Tout ira bien. Serrez-moi la main si vous y arrivez, là. J'ai fermé le patient. Allez-y. Il est bien marié. Allez, on tient. Appelez-moi ces putains de EMS, là. Matricule, là. Appelle les EMS, là. C'est ta bourde, là. Mais je fais appeler. Arrête de crier. Oh, 19, tu écoutes. Arrête de crier. 19, tu écoutes, là. Mais je fais appeler les EMS. Je fais appeler. Alors, tu dis 14. Tu ne commences pas à crier. Parce que si tu veux crier, je vais crier. T'as compris ? 14, mais il crie. Voilà. Allez-y, monsieur. Je suis en train de garder ton calme, parce que là, t'as fait une connerie. On va régler ça. Tu vas voir. Entre la vie et la mort. Est-ce que si les EMS, ils n'arrivent pas assez vite, il risque de perdre la vie. Je suis mon possible pour le tenir en vie, mais c'est compliqué, radio. Non, je t'ai demandé de tenir sa tête et là, qu'est-ce que tu... Attends, je vais le remplacer. C'est bon, ils arrivent. Enlève les barrières où t'as dit KD, là. Enlève les barrières. Monsieur, dépêchez-vous. Il y a un amateur. Dépêchez-vous. Je m'en fous. T'as un rôle de KD. Allez, allez, allez. 23, il n'est pas KD. 23, il n'est pas KD, il est officier. Ok, ok. Juste là, là. Attends, il n'y a pas. Il n'y a pas. Et là, vous le voyez ? Par contre, qui vient de me noter, là ? Mais c'est incroyable, tu fais erreur sur erreur. 19, s'il te plaît, concentre-toi. Ne stresse pas, tout va bien se passer. Arrête. 14, il était pour le voir. Non. Allez, tu te mets... Attends, là-bas. Recule de l'opération, s'il te plaît. Faut que je te parle après, là, parce que ça va plus, là. Allez, tu recules. Bonjour, monsieur. Oui, ça va. Je vais appliquer les premiers soins. Normalement, tout va bien. D'accord. Il faut l'emmener à l'hôpital. Oui, oui. Vous savez marcher ? Non, mais prenez-le. Monsieur, je vous demande de l'emmener à l'hôpital. Il est gravement blessé. Donc, vous le prenez dans votre véhicule et vous l'emmenez à l'hôpital. Par contre, c'est quoi il risque pour le porter ? Parce que ce n'est pas le même que dans la sortie. Contre la bombe le torse, on t'a dit quel muscle il demande, là. Monsieur, mais qu'est-ce que vous racontez ? Il n'y a pas de muscle pour porter des gens. Vous lui tenez la main, s'il faut, et vous l'emmenez. Il peut marcher, hein. Il est juste gravement blessé. Il ne me parle pas. Oui. Les pleins étaient sur le torse, mais au niveau des jambes, il n'y avait rien. Ok, ok. Allez-y, monsieur. Tout va bien se passer. Je suis juste derrière vous, au cas où vous retombez. On t'a dit de venir écouter le médecin. Il faut que tu ailles, là, maintenant. T'es blessé. Tu veux parler ? Voilà, marche, maintenant. Marche et va. Bon, il a pas l'air de comprendre. Écartez-vous un instant. Bon, c'est bon, t'as compris, là ? Suis le monsieur, le médecin, là. Ah, il a mal à la gorge, il a dit. Moi, je vais partir. Ah, mais c'est pas grave, il peut me suivre, quand même. Il a vu comment il me parle, là. Suis le médecin. Mais j'ai rien, j'ai... J'ai menotté pour que le médecin le voie. Oui, oui, mais faites attention quand vous mettez le malade, hein. Il faut pas prendre l'individu au sol. 14. Donc, c'est la dernière fois que vous faites ça. Vous avez bien compris ? 14. D'accord. Donc, vous allez repartir avec 17 ans en patrouille. Si j'entends encore un truc par rapport à vous, vous allez être convoqué dans mon bureau et ça va bombarder. Faites attention. Je vais vous donner la main. Commandant, vous avez lu mes rapports ? Négatif. Je vais prendre le temps de lire ça après dans ma pause café. 14. On travaille, là. Donc, vous allez faire de même. Vous avez compris ? 14. Super, allez. Que j'entends plus rien parler de vous, ouais. C'est beau, j'ai mis le véhicule à fourrer, alors. Ok, 17. 17, vous fermez bien la porte du véhicule, d'accord ? On la disquette. Ouais. T'as entendu ce qu'il a dit ? Il faut que tu écoutes le commandant, gros. Je sais pas ce que tu fais. Tu fais n'importe quoi. Je sais pas, je te connais pas, mais gros. 17. Prends sur toi. Ouais. On fait un retour PDP. J'ai ma voiture au garage. Ouais, ouais. 10. Rendez le véhicule et arrête de faire de la merde, toi. Attends, attends, attends. 19, 19. Bon, ralenti. Ouais, c'est bon. Je crois qu'il me déteste. Euh... 19. 19, on le victimise ou quoi ? Tu sais ce qu'on va faire ? Pour ta petite punition, tu m'enlèves toutes ces barrières, d'accord ? Tu les ramènes au commissariat. T'as rien de faire ? Ouais. C'est bien. Bonne initiative. C'est ce que je suis en train de faire, il a dit. On accélère 23, on a besoin d'enfants. D'habitude, vos méthodes sont d'iréprochables une nouvelle fois. C'est comme ça qu'ils comprennent, je crois. Ah ! Vous êtes sérieux, vous ? Aïe ! Sortez ! Ah, je crois qu'il travaille ici. Monsieur, vous êtes sérieux, là, arrivé comme ça en bombe, là ? Mais j'arrivais pas vite, mais... Quoi, c'est un circuit de course, moi ? Vous m'entendez ? Non, non, chantier, il est ouvert, là. Il est... il a réouvert. Euh... Ouais, ouais, je vous entends. Mais c'est pas une des raisons pour conduire de la sorte, hein. Votre véhicule, là. Vous papez du véhicule, permis de conduire, carte d'identité, là, on se dépêche, là. Votre truc, il m'a pas besoin d'être... Et votre patron, là, il va en entendre, hein, parce qu'à chaque fois que vous venez ici, là, c'est la même chose, hein. Monsieur, pourquoi vous êtes désagréable comme ça, monsieur ? Je viens d'arriver en... 19, 17 ! Monsieur, commencez pas à charrier, s'il vous plaît, là, il y a une intervention. Monsieur, monsieur... Il y a un monsieur qui a été blessé dans votre chantier, là. Vous êtes responsable, évidemment. Monsieur, je charrie pas, je charrie pas, monsieur. Appelez-moi, s'il vous plaît, le conducteur de travaux, il est où, le conducteur ? Ah, vous êtes livreur pour le chantier, vous ? C'est quoi, vous avez livré quoi ? Euh, du diamant, tout ça. Ok, du diamant, ok, je fous de ma gueule. Mais comment ça, je me fous de votre gueule, monsieur ? Du diamant ? Comment ça, du diamant ? T'es censé travailler dans un chantier ? Tu me parles de terrassement ? Tu me parles de béto armé, mais tu me parles pas de diamant ? Mais vous êtes fou, monsieur ? Tu me parles d'armature, de ferraille, de construction métallique, tu me parles d'IPN, tu me parles d'IPN, mais tu me parles pas de diamant. Qu'est-ce qui se passe, là ? Qu'est-ce qui se passe, là ? On est sur un chantier de construction, il me parle de diamant, lui ? Eh oui, on est livreur, on ne travaille pas sur le chantier même, nous, on vient livrer pour le chantier. D'accord, et c'est quoi ce matériel ? Ouais, pour le coup, ouais. Il vous plaît ? Non, c'est du fer, là, c'est du fer. Ici, c'est le fer, mais on peut livrer du diamant, tout ça. Ouais, ça a l'air suspect. Ouais, vous êtes mineur, quoi. Ouais, voilà, mais je comprends pas, vous êtes désagréable comme ça, monsieur. Moi, j'ai été poli avec vous, vous m'agressez directement, je comprends pas, en fait. On est un peu sur les nerfs, là, il y a eu un accident juste avant, juste derrière. D'accord, monsieur, mais pas besoin d'être désagréable avec les autres personnes, quand même. Écoutez, on fait notre travail, on est surchargés, d'accord ? Donc, c'est pas pour ça que non plus vous avez donné des ordres, hein ? Vous avez fourni le papier du véhicule, le quartier JT, permis de voler ? Ouais, le véhicule, c'est pas les mains, on me l'a prêté. C'est à qui, le véhicule ? On me l'a prêté, c'est un collègue qui était là-bas à la mine, il m'a dit, prends mon véhicule. Ah bon ? Ouais, ouais. Donc là, si je vérifie la plaque avec la centrale, elle correspondra à votre collègue ? Ouais, ouais, mais je connais pas son nom, il m'a dit, prends mon véhicule, parce que moi, j'avais cassé mon camion là-bas. Pardon ? J'ai cassé mon camion là-bas. Attendez, excusez-moi, j'ai juste une question. Vous vous foutez de ma gueule ou pas ? Non, non, allez même voir là-bas mon camion, il y a encore, monsieur, il est cassé. Mais votre collègue, vous avez bien dit que c'est votre ami, vous ne connaissez même pas son nom. Vous êtes occupé à essayer de mentir là. Non, non, c'est un collègue, c'est un collègue, c'est pas un ami, c'est un collègue de travail. D'accord, collègue de travail ? Voilà, je ne connais pas son nom personnellement. Il m'a dit, prends mon véhicule, moi je lui ai fait confiance, j'ai pris son véhicule. Maintenant, après, moi je vais aller lui rendre son véhicule. Moi, je ne sais pas si son véhicule, il est en ordre. Moi, j'ai pris le risque de prendre son véhicule parce que voilà, j'avais des choses à livrer. Maintenant, monsieur, si voilà, moi, si son véhicule n'est pas en ordre... Il y a un tourloupe sur l'os là, je crois. C'est pas très classe. C'est pas la première fois qu'on vient de me dire ça avec vos collègues là, qui vous prêtent tout le temps des véhicules. Ecoutez, moi, je veux parler avec votre patron parce que là, ça commence à bien faire. Vous venez, vous... Je suis arrivé en Villières. Déjà, déjà, on va commencer par le permis de conduire. Vous n'allez pas... Parce que vous m'avez bien fait peur. C'est la base, ouais. Parce que rentrer comme ça dans un chantier, c'est pas... Surtout que là, je ne vois même pas de chef de change. Il me parle de livraison. Il n'y a aucun accusé de réception pour votre matos là. D'accord. C'est le fournisseur, c'est ça ? Il est où là ? C'est celui qui saut qu'il arrive. C'est votre permis de conduire. Merci, monsieur. Nous, on ne voit personne. On doit juste livrer ça à un point, c'est tout. Radio. Radio pour Centrale. 07 pour Centrale, s'il vous plaît. Pour plaque d'immatriculation. 48 SFF 262, s'il vous plaît. Je le répète, 48 SFF 262, s'il vous plaît. Mais des diamants, gros. Je t'aille à la mine. Mais t'es roumain, c'est pas possible. Regarde la dégaine que t'as. Livrez des diamants, frère. C'est n'importe quoi. Pourquoi roumain, monsieur ? VQ, signalé, volé. C'est ce que la roche nous donne. D'accord, 14. Monsieur ? Oui ? Vous pouvez m'appeler votre collègue, là ? Ben, je n'ai pas son numéro, monsieur. Il faut qu'on aille à la mine. S'il y est encore, je vous montrerai qui c'est. Votre véhicule part enfourir. D'accord ? Il est signalé volé. Ah, ok. Ben, excusez-moi. Je suis tout à fait désolé. Monsieur l'agent, je n'ai pas... Bon. Je suis de bonne humeur. Je ne vais pas vous mettre dans cette assiette. Par contre, l'individu, là, qui vous a prêté ce véhicule. Oui. Je vais le retrouver. D'accord ? Donc, vous allez me passer votre numéro, là. Ok, ok, attendez. Ok ? Naïf. Alors, c'est très simple. Tony Sosa, c'est ça ? C'est bien simple. Je vais vous expliquer un truc. N'essayez pas de me tromper. Avouez-moi directement que le véhicule, vous l'avez emprunté à long terme. La peine sera réduite à moitié. Ah non, non, monsieur. D'accord ? Si ! D'accord. Donc, si cette personne ne se présente pas au commissariat d'ici les 24 heures qui suivent, je vous retrouve et vous allez finir au cachot avec les autres. Vous avez bien compris ? Ceci, monsieur. D'accord. Est-ce que je me suis bien fait comprendre encore une fois ? Oui, oui, monsieur. Voilà. Mon numéro, c'est 685. Attendez, attendez, attendez. Je ne comprends pas, là. Suico, là. Putain, qu'est-ce qu'il y a eu ? Putain, comment ça fait ? 23, occupez-vous de l'individu à gauche, là. Je ne sais pas ce qu'il fait. Et il est en train de livrer. C'est très bon. Mais le pire, c'est qu'il le fait sans... Franchement... Votre numéro de téléphone, s'il vous plaît. 100 milliards été, sans être agressif. C'est 180. Et derrière, il est soumis. C'est beau, quand même. Tirez 5144. Excusez-moi. Chaque chiffre en s'entend, s'il vous plaît. Je n'ai pas compris. C'est 685-51-44. Voilà. Je vous envoie un petit message. Pas de souci, monsieur. Bon. Alors, ça va être très clair. Je vais vous demander de ne pas lui dire pourquoi il est devenu en commissariat. Dites-lui qu'il est attendu au commissariat pour une prime. C'est par rapport au patron des mineurs, d'accord ? Ok, ok. D'accord. Donc, je vais vous voir venir avec. Ok, ok. Pas de souci. Allez. Véhicule en fourrière. Allez. En fourrière. Faut aller faire mon travail, monsieur ? Ouais, aller travailler, mais... Eh ! Et on travaille pas avec des véhicules, comme ça. C'est les camions ou rien. Tu perds ton véhicule, tu assumes, t'appelles ton patron. D'accord ? Exactement. En plus, c'est pas les véhicules adéquats pour un chantier, là. Ouais, écoutez... Et sautez un petit coup, là, s'il vous plaît, monsieur Tony. De camions, mais... Euh... Radio... C'est pas de Merco, gros. Tu me parles pas de Merco, là. Merco, la prochaine fois. Je te dis direct. Vécule en fourrière, euh... J'ai mis l'étiquette. Vous venez chercher. Vous appelez mes canons. Allez, euh... 23, s'il vous plaît. Vous êtes désagréable, comme ça, avec les gens. Non, non, je suis pas désagréable, mais ça m'énerve. Si, si, vous êtes un peu désagréable, là, monsieur. Convers mon commandant. 23, 23, 23, calmez-vous. Ouais. Euh... On est surchargés. Ok, merci, monsieur. Je vous remercie. Et tout à l'heure, j'irai faire un petit message... Pardon ? Comment ça, merci ? Euh... J'ai pas compris, là. Revenez ici, là. Qu'est-ce que vous vous entendez, là, par... Merci. Je pense pas vous avoir aidé, hein. Non, si, si. Mais justement, vous m'avez dit son matricule. Donc, tout à l'heure, je pourrai aller faire un petit message à votre commandant. Sauf si c'est vous. Ouais, bah, je suis présent, là. Donc, euh... Je vous écoute. Pourquoi vos agents sont aussi désagréables avec les gens ? Écoutez, on fait qu'exécuter les ordres, hein. D'accord, du gouvernement. On nous demande d'être strict. Ah oui, je suis d'accord avec vous, monsieur. Ok. Mais si maintenant, moi, j'aurais été aussi désagréable avec vous. J'aurais eu... Écoutez, moi, j'ai pas entendu ce qui s'est passé ici. Pour ma part, j'ai pas entendu de choses désagréables. Peut-être qu'il parle fort, hein. C'est 23. D'accord ? Vous apprendrez à le connaître. C'est normal, c'est mon pas, gros. Prenez pas la grosse tête parce que vous êtes protégés par la loi. Si je veux, je vous emmène au cachot et je vous montre comment ça se passe. Mais gros, voilà. Parce qu'ici, en ville, vous aimez trop faire des rigolos ici. D'accord ? Monsieur, moi, vous dites que vous aimez faire des rigolos. Non, non, non. Mais parce que moi, je suis commandant depuis 20 ans et je peux te le dire un truc. Personne ne m'a jamais manqué de respect ici. D'accord ? Vous manquez pas de respect non plus, monsieur. Oui, vous manquez pas de respect à mes subordonnés. D'accord ? On est une famille. C'est là les physiques. Servir et protéger. D'accord ? Pas de soucis. Donc, laissez-nous faire notre travail. On a besoin d'informations. Vous nous le fournissez pas. On y va. D'accord ? Merci beaucoup, monsieur. Monsieur, j'attends avec impatience cet individu qui vous a prêté le véhicule. Pas de soucis, monsieur l'agent. Oui. Reste pas une bouteille d'eau là, parce que je suis un peu assoiffé. Oui, attendez. Je vais vous donner ça. Attendez, parce que je ne fais pas le donner dans le véhicule. Par contre, 23, j'entends beaucoup que vous êtes désagréable. D'accord ? Je veux bien savoir que le travail c'est dur, que ça monte à la tête. Mais vous êtes là depuis même pas une heure. Essayez de vous calmer un petit peu. Ça va ? Je sais que vous avez le sang chaud, mais allez-y doucement. Ouais, il faut que je me défoule sur quelque chose en fait. Il faut que j'aille patater des gangs, je sais pas. Des mecs qui font de la merde. Le problème, c'est qu'on va parler avec 98 pour voir si on peut pas patrouiller à côté de la drogue. Parce qu'on a un circuit là. Ouais. Vous m'avez donné à boire ? Ouais, il y a un pack dans le coffre en fait. Je vous donne mes clés. Allez-y. Il y a un petit pack de 6 bouteilles là dans le coffre. Ouais. Ouais, c'est bon, je les bois. Je vais me servir. Comment on fait pour les utiliser ? C'est bien dans l'inventaire. Il m'a donné des bouteilles. D'accord. Donc c'est normal qu'on ait... Oui, monsieur, je suis pas armé, rien du tout. Ouais, mais voilà, comme ça vous êtes au courant. Traînez pas par ici. On sait pas ce qu'il s'est passé, donc faites attention à vous. Ok, ok. Exactement, il y a un chicken. Exactement, il y a un chicken. Ah si, c'est bon. On y va. Il me faudra des vacances. Oh ! Tu vas pas t'enfuir, toi ! Ah bah voilà ! Redescends ! Arrête-toi ! Ça fait chier, ça. Il fallait faire la queue de poisson en chef. Ah non, 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 on met en risque le civil. Ça reste un civil, hein. Malgré qu'il aime bien jouer. J'ai pas t'échappé, arrête-toi ! On y est presque, on y est presque. Faudrait des collègues juste devant qui mettent des herses. Ok. Radio, euh... Ok, ça sert à rien. Il va prendre un métro, lui. Vous allez voir ça aux nouvelles. Dans l'effet d'hiver, ouais. Il prend... Il va prendre un métro. Il prend des risques à aller dans le métro. Il va prendre un métro. Moi, je poursuis pas dans les métros. L'autre jour, j'ai vu un métro venir en face. J'ai eu de la chance de sortir du véhicule, attends. J'aurais pu laisser ma vie. Il est trop RP, il est trop loin, il est au-dessus. Non, on va pas prendre de risques pour ça. S'il veut faire le con, un jour, il assumera. Ouais, mais depuis hier, on fait que le trouver. Ici, il est... On a pas de quoi... Pour contrôler moto, on peut rien faire. Il faut... Dès qu'il est tapant, mais le problème, c'est qu'il y a des unités qui sont... On a pas assez d'effectifs en ville, actuellement, pour pouvoir... Quoi ? Ouais, il faut les choper sur l'autre bout de l'avenue, comme ça. Ouais, excusez-moi, radio, je sais pas. Le problème, c'est que si on met des airs, il faut savoir un truc. C'est qu'il risque de déraper, d'accord ? Et de perdre la vie. J'ai déjà eu affaire à des situations comme ça. On va essayer de préserver la vie du citoyen, malgré ça... Son casier judiciaire, quoi que ce soit, d'accord ? On est pas là pour tuer des gens. On est là pour sauver des vies, peu importe... Son casier judiciaire, quoi. Ouais, il faut pas qu'il y ait pas de bavure, quoi. Exactement. On reste professionnel et on reste en pilonneur. Le binôme, il fonctionne bien, je trouve. Alors, je vais vous montrer quelque chose, d'accord ? Qui part en couille, lui qui le recadre derrière. Franchement, ça marche très bien. C'est un lieu assez fréquenté par des trafiquants de drogue. On va passer tout doucement devant. On y va tranquille, on... Ouais, doucement. On y va doucement, d'accord ? Vous mettez pas la pression, je sais que c'est la première fois. J'écoute vos heures, de toute façon, je vais rester discrète. D'accord. On est pas assez... C'est un risque d'y aller, d'accord ? On peut y perdre la vie. Vous savez que... Ah ouais, c'est moins. Exactement. Hier, on a été... On a un véhicule blindé, au cas où. Sinon, on dégarpille, hein. Euh... Ouais, non. Véhicule blindé, pas trop. Hier, j'ai pris une balle dans l'épaule. Euh... Bon, je suis blessé, mais ça va. Ça va mieux. Mais bon. Je peux pas trop faire de mouvement brousse avec mon bras gauche. Ça va, en plus, on a une belle journée aujourd'hui, hein. Attendez, je vais... Je vais mettre ça en radio. Alors, euh... C'est quel serveur il y en a qui veulent aller RP sur ce serveur ? Euh... Je sais pas si je vous le file... Ouais, peut-être... En privé, donne... Ceux qui veulent vraiment jouer sérieux sur ce serveur et qui veulent l'avoir, m'envoyer un message en privé. Vous avez besoin de renfort, Radio ? Parce que j'ai pas envie qu'il y ait des guignols qui... Radio, vous avez besoin de renfort ou vous gérez ? Ok, 10-4. On va patrouiller, euh... Au point d'hier. Euh... Vous avez l'autorisation de venir, euh... Tout doucement, quoi, les gars. Ça va ? Il faut de l'autorisation, rien. Comme hier, professionnels et, euh... Instruits. Allez. Euh, d'ailleurs, euh... Il y a une nouvelle radio, hein. Ah, euh... Parce que j'étais sur l'ancienne, mais bon. Ouais, exactement. Vu qu'on est ensemble, là, dans le même véhicule, je me suis dit, bon... On a des choses... Ouais, non, non. Mais je vous attendais radio, mais je pensais que c'était, euh... C'était normal pour vous. Euh... Euh... Mais écoutez, euh... Si vous voulez, voilà. Vous êtes avec moi, euh... Pas de soucis, hein. De toute façon, je pourrais pas trop traîner, après, euh... C'est Ramdan, euh... Ah, bah, ouais, ouais, pas de soucis. Bon, voilà. Ok, on approche du lieu. Alors... Euh... Ils sont bien, ils sont bien, eux ? Juste en dessous, euh... Près du port. Euh... Je ne sais pas c'est quoi comme drogue. Je pense, euh... Que c'est, euh... C'est pour préparer de la méthamphétamine. Ça doit être, euh... Je sais pas... Attendez, merde. Pas par ici. C'est pas des Mexicains, ça. Euh... Je pense... Non, 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 non. Il y a beaucoup de personnes là-dessus. Ouais, euh... Ok, vous voyez l'unité, hein ? Ah ouais, d'accord. C'est... C'est un des nôtres ou... Exactement. Non, 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 c'est un des nôtres. Wow, j'aimerais tellement jouer là-dedans, là-dedans, là. C'est tellement classe. On joue jamais là-bas, non ? C'est de ma gueule, lui. Ah, tu vas aller où, là ? Bah oui. Oh, là, là, encore des délinquants de Baroud. C'est n'importe quoi, là. Suivez-le, chef. Merci, Roe, Renaud. Merci beaucoup. 10-4. Le point est... Ah, il y a même des PNJ. Il est trop chaud, les gars. Après, je vous donne l'autorisation. Prenez déjà votre... Préparer votre flingue, là. C'est bon, en place. Ok. Je vais lui faire les sommations orales. S'il écoute pas, je vous donnerai l'ordre de mettre une sommation sur le côté. Arrêtez-vous, là ! J'y vais, les gars, je tire. Et terre, terre... Ah ! Putain ! Passer à droite. T'es-à-dire qu'il faut faire ça dans la RAM 16-2, c'est gentil pour son deuxième mois... Euh... Douzième mois, RAM 16-2. Ah, c'est mon bras gauche, c'est pas possi... Ok. Attends, tout à l'heure, je suis dégoûté pour mon emote qui a été refusé. Les freins dans ce véhicule, c'est vraiment une galère. Excellent. Radio, poursuivez le véhicule à droite ! Parce qu'il se coupe. Oui. Oh non, c'est... C'est incroyable. J'espère que nous avons semé. Semé de pas, les gars, dans le chat. Bah, je pense que vous allez conduire. Ouais, on dit... Avec mon bras, c'est compliqué de tourner. Ouais, pour les virages, ouais. Mais c'est le véhicule le plus puissant qu'on est ? Non, on est négatif. Ah ! Vous me rappelez une bonne nouvelle ! Bah oui ! Merci ! Merci beaucoup, Heavy. On a... J'ai... Elle est revenu de la fourrie, mon véhicule, la Porsche. Merci. Parce qu'hier, on l'a utilisé. J'ai cru que je n'allais pas avoir accès aujourd'hui. Ouais, il a... D'habitude, c'est la meilleure. D'habitude, non, il nous crache. On va aller l'utiliser, là. Vous allez voir, c'est une vraie bombe. Non, vas-y. On va faire ça. Du coup, je vais conduire, vu que vous êtes affaibli. Ah, ouais, ouais. Non, franchement, je conduis bien. Vous allez voir, les mecs. Ah, putain. Bon, dans 10-15 minutes, les mecs, je vais stop, parce que... Faut mieux. Faut que je me repose un peu. Ouais, je veux ça en véhicule, préparez-vous. Ouais, le véhicule, s'il te plaît. Je m'applique. Quels sont les renouvellements de mes sub-gifts ? Soubez-vous, bande de pus. Il y en a un, je crois que c'est... Ah non, c'était un renouvellement d'un autre. De Kenel69 Heavy Rain. Un droit. Oh, bah, nickel, nickel, nickel. Oh, ça, j'aime bien. Ça, j'aime beaucoup, même. On y va. Showtime. Allez-y doucement. Bah, le véhicule est devant. Le véhicule est juste devant, là. Allez-y. Abdel, ouvrez la porte, là. Merci, Abdel. Merci, Abdel. Non, c'est pas vous. Il est parti à droite, hein. Parti à droite. OK. Patienté. Arrêtez-vous, arrêtez-vous, là. Arrêtez-vous, là. Arrêtez-vous, là. Première fois, avec ça. Ah, il fait le malin. Ah, doucement, 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 doucement. Voilà, qu'il s'arrête, qu'il s'arrête, qu'il s'arrête. Arrêtez-vous, là. Arrêtez-vous, là. Il veut pas s'arrêter. Arrêtez-vous. Bon. Ah, je me dis pas. Ah. Je m'en tire. Dis 4, dis 4. Je m'en tire, ou ? Euh, dis 4, dis 4. J'ai fait les sommations, euh. Ah ! Vous en faites pas, je gère ! Qui a déjà un track mania ? Qui a le choix un track mania ? Arrêtez-vous, là. Arrêtez-vous, là. Arrêtez-vous, là. Arrêtez-vous, là. Arrêtez-vous, là. Arrêtez-vous, là. Arrêtez-vous, là ! Arrêtez-vous, monsieur ! Arrêtez-vous, là ! Ça sert à rien ! Arrêtez-vous, sortez ! Mais non ! Vous foutez de ma gueule ou quoi, là ? Il a pris une balle perdue, les gars ! Il a pris une balle perdue ! Il fait quoi, le but ? Oula ! Oh, putain ! Oula ! C'est parce qu'il va se relever, hein ! On va voir s'il y a un pouls, quand même ! Il a lardé un peu, là ! Mais bon, il se prend des murs, il se prend des véhicules, il est là pas mal, hein ! Il continue de rouler, toujours ! Il est très faible, il faut sortir ça du véhicule, là ! Attendez, je le sors doucement, là ! Aidez-moi ! Oula ! Doucement, là ! Ça reste un civil, hein ! Monsieur, tout va bien se passer ! Oh, effectivement, il a pris une balle ! Hémorragie interne ! Oh là là ! Si les EMS arrivent d'ici 5 minutes ! Tu vas vite faire un appel, là ! Faites vite un appel, là, parce que... Bon, je sécurise la zone pendant ce temps, le périmètre ! Ouais, sécurisez la zone, là ! Mettez des barrières, s'il vous plaît ! Je regarde ça ! C'est vraiment le mieux ! Oh ! Bien ! Bien ! Nihra ! Maure en l'air ! La maure en l'air ! Là, tu retournes face au véhicule ! Les morts, on t'a dit ! Je trouve pas ça un peu trop risqué de voler un véhicule devant la police ? Non mais vous m'avez écrasé il y a deux secondes. On faisait ça écraser il y a deux secondes ? Ouais. Ah bon ? Ah ouais. Il y a deux secondes on n'était pas en véhicule. Ah bah là-bas il y a eu une crash, vous m'avez écrasé. Il y a rien eu. T'as dépensé une pesée de ta télé sur toi ? Ouais bien sûr. Elle se trouve dans quelle poche ? Vous voulez que je vous la montre ? Ouais je veux bien. Attendez je vais la sortir. M. Mohate-le. Votre frère est dans la police non ? Ouais mon grand frère. C'est comme ça que ça se passe. Votre frère est dans la police. Vous voulez que vous m'entendez ? Allez bien. Dégage ! Dégage toi ! Tu me pues du cul en plus là ! Casse toi ! C'est mon stage-garde désolé. Est-ce que j'ai moi monsieur ? Alors voilà. Allez restez avec moi. Est-ce que j'ai moi ? Je veux juste savoir est-ce que peut-être vous avez faim ? Parce que là vous êtes en train de travailler. Un, deux, trois. Un, deux, trois voilà. Restez avec moi. Un, deux, trois. Monsieur pourquoi vous avez agressé ? Eh collègue, collègue. Pourquoi tu fais une patate à l'indien là ? Il est en train de faire une livraison gros. T'es sérieux là ? C'est pas moi ça. C'est passé quoi ? Mais qui se passait quand on a buté ? Ah non monsieur je pensais que c'était toi désolé. Non non c'est pas moi, moi j'ai le tas de armes. Monsieur, pourquoi vous avez l'arme vous ? Qui c'est le monsieur que j'ai rassé ? C'est vous ? Moi ! Rangez-moi cette arme là ! Arrêtez-vous tout de suite là ! Qui êtes-vous ? Moi je suis capitaine des shérifs. Qu'est-ce qu'on raconte là ? Venez avec moi. Ok par exemple je... Le saillère euh... Ouais c'est mon saillère, c'est mon saillère. C'est pas le saillère. Venez avec moi, venez avec moi, venez avec moi. Le policier, Gérard, des personnes, ça ferme un trou. Qui c'est que Gérard ? Les deux personnes... La personne que Gérard mettaient les morts là. 23, 23, 23. Le policier que Gérard. Ouais je suis là. Euh on y va, on y va. Ouais y'a un monsieur qui a une arme là. Je l'ai arrêté. Ok pardon. Bon allez on roule Raoul. Le policier que Gérard c'est vous non ? Il me semble. Non c'est pas une. Allez va y'on part. Ouais monsieur. C'est des guignols. Qu'est-ce que je pense ? C'est un chewing-gum au pied monsieur. Ouais 23 saute un coup là, vous êtes... Vous êtes congestionné là. Oui monsieur ! Fouillez-le, regardez ce qu'il a. Non 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 mais c'est un shérif. C'est un shérif, c'est un shérif. C'est vous monsieur que j'ai fait d'espoir. Vous inquiétez pas, c'est un shérif d'arrivée. Ok je déménote alors. Je vous donne ma matraque. Qui c'est que j'ai fait les soins là ? Y'a un policier qui a des soins. 23 prenez le volant et saute. Tout va bien monsieur ? Vous avez l'air de... Non non y'a pas de problème. Alors retournez à mon garage. On va le véhiculer complètement déformé. 23, votre conduite s'il vous plait. D'accord. Essayez de... Bah en voyant l'état du véhicule... Vous avez été efficace sur la fin mais vous aurez pu faire un peu mieux quoi. Je sais que vous êtes un peu rouillé par rapport aux vacances mais... Abdel ouais c'est nous. Merci. Et à quel moment il ressemblait à un shérif là ? J'ai pas compris là. Non 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 je le connais. C'est un shérif qui est en civil et en fait il travaille pas dans ces heures là. D'accord. Ne vous inquiétez pas je le connais très bien. D'accord on va ranger. Bon on va ranger le véhicule euh... Vous avez de la chance euh... Je vais voir si j'ai un deuxième. Mais c'est quoi ce mec là ? Attends mais qui ? Tu t'es fait van euh... Rapou ? Attends tu t'es fait buter par qui Yuri ? Il a cru que t'avais une soundboard ? Mais ça se voyait que c'était ta voix ! On y va. Euh monsieur je vais vous signaler il y a un innocent euh... Qui s'est fait abattre euh... Je sais pas par qui. Faut qu'on retombe sur l'idée du crime. Au même endroit alors on en était. On en était. Un indien. Un indien ? Ouais un indien ouais. On y va tout de suite monsieur. Il faut absolument y aller euh... Il a été oublié. Euh... Sergent ? Ouais ? Vous avez fait votre rapport ? Non sergent pas lieutenant. Sergent vous avez fait encore sur place ou pas ? Euh... Dier bien sûr. Ouais en passant. Merci Ray. J'espère que quand je vais aller voir les rapports euh... Que le voit-il est hein. 777 pour laisser le voir. Ça fait quelques jours que j'attends euh... Votre rapport. Euh les gars les gars il faut absolument qu'on est sur le lundien. Pas de soucis monsieur vous inquiétez pas hein. Ouais. Et vos lunettes là je vous ai déjà du quoi pour ça. Ah merde il a été ban. Oh monsieur vous savez que j'ai un strabisme là. Je me les cache. Ouais bon mais c'est euh... Bon ça va. Je vais vous voir. Allez. Changez un peu de lunettes là. Ouais un peu plus professionnel s'il vous plait. Euh... La personne euh... Elle était malencontreusement euh... Comment dire euh... Comment expliquer ça ? Enlevé, déchiré de passeport quoi. Alors que c'était pas... C'était pas lui. Il était pas fautif. Qui ça ? Bah l'Indien. L'Indien. Ouais l'Indien. Qui vendait des... Des chisland. Il a été expulsé de la ville. Il faut rectifier euh ça. Euh... On y... Je vais envoyer un message euh... Ouvergne. Il a été construit en fait. Par une personne qui avait un... Un jukebox dans la voie. C'était pas lui. Ok 10-4. Monsieur s'il vous plait, circulez mieux que ça là. Qu'est-ce que vous faites là ? Bon monsieur vous foutez de moi là ? Monsieur s'il vous plait. En plein milieu de la route vous vous arrêtez ? Mais non mais je me suis fait écraser par le bus. Mais j'en ai rien à foutre. Vous vous mettez sur le bas côté là tout de suite là. Arrêtez-vous. Qu'est-ce que c'est ça ? On va devoir faire encore... Une intervention qui va nous faire perdre du temps à cause de ce Golio. Ca a commencé à m'énerver. Papier du véhicule s'il vous plait, permis de conduire. On va 3, je vous laisse faire un regard. D'accord, très bien. D'accord, très bien. Pourquoi tu brûles le commandant ? Allez, c'est tout pour moi. N'oubliez pas la vie d'une fête. Pour nous, on se retrouve très prochainement. Tout à l'heure, on fait la radio libre à 22h. Merci de nous avoir suivis. Merci.